... Jean-Luc Ouattalem, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Nouille froide à Pyongyang, votre dernier livre paru aux éditions Grasset en janvier dernier. Vous y narez un voyage, un voyage à la fois saisissant et époustouflant, en Corée du Nord, le pays le plus verrouillé au monde. Un pays dont un diplomate américain affirmait d'ailleurs que l'on en savait moins sur lui que sur nos galaxies lointaines. Alors tout d'abord, comment est-ce que cette idée de voyage en Corée du Nord est née et s'est concrétisée ? En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que je travaille pour un magazine qui a reçu à sa rédaction une série de photos de la Corée du Nord, faites par une photographe ukrainienne qui s'appelle Irina Kalachnikova. Déjà, ça commençait. Et ces photos m'ont complètement abasourdi. J'ai eu l'impression de voir un décor de film et de voir des figurants dans un décor de film. Or, c'était la réalité. Nous avons acheté ces photos, mais il n'y avait pas de texte qui allait avec. Donc je me suis proposé de partir en Corée du Nord pour faire un texte. Et comme la Corée du Nord est interdite aux journalistes, de manière officielle, c'est marqué sur leur site, il a fallu que je donne un prétexte pour obtenir un visa. Et donc j'ai dit que j'étais agent touristique en charge de développement d'un marché potentiel, que j'avais moi-même une agence, fictive, mais que j'avais une agence, et que j'étais prêt à venir voir ce qu'il y avait de beau chez eux. Et j'ai finalement obtenu, sous mon nom, un visa de tourisme pour aller en Corée du Nord. Donc je suis parti une douzaine de jours en Corée du Nord. Et j'ai eu l'autorisation de ne pas rester simplement à Pyongyang, la capitale, mais aussi de faire 1000 kilomètres environ aux alentours de Pyongyang, à la fois en province, vers la frontière, et des deux côtés des rivages, des deux côtes de la Corée du Nord. Alors dès votre arrivée à Pyongyang, vous êtes accueilli par trois guides, des guides que vous allez nommer Kim, Kim 2 et Kim 3, et qui vont vous imposer un circuit véritablement millimétré, qui ne laisse aucune place à l'imprévu. Et ils vont vous entraîner dans un voyage nord-coréen, qui est véritablement digne d'une fiction. Alors est-ce que plus que des guides, on peut dire de ces trois personnages, qu'ils constituent des metteurs en scène de votre voyage, dans une Corée du Nord, qui serait un grand théâtre ? Oui, je ne suis pas sûr qu'ils aient été des metteurs en scène, je pense plutôt qu'ils étaient eux-mêmes des acteurs ou des figurants, condamnés à un scénario imposé par quelqu'un d'autre, par je ne sais quel organisme, et que nous étions d'une certaine façon tous des prisonniers de cette histoire. Prisonniers d'un itinéraire, prisonniers d'hôtels déjà réservés, prisonniers de menus déjà préparés, qui nous attendaient, et que cette estafette chinoise, nous étions dans une petite camionnette chinoise, était en fait un fourgon cellulaire, que moi-même touriste, j'étais un prisonnier avec des menottes invisibles, et que nous roulions, d'une certaine façon, sur des rails, et que tout cela était effectivement très organisé. Mais je savais que ce serait en partie comme ça, pas à ce point-là, mais je savais que ce serait en partie comme ça, et donc c'est ce qui m'intéressait, moi, en Corée du Nord, de raconter ce qu'on avait voulu précisément me montrer, précisément me faire croire. Je m'intéresse beaucoup à ce qui est fiction, à ce qui est réalité, où commence la fiction, où est le réel, et à partir du moment où ce réel est totalement organisé, et qu'il devient une fiction lui-même, où suis-je vraiment ? Et ça, pour un écrivain, c'est assez intéressant, je trouve, de chercher où est le curseur du réel. D'autant qu'en Corée du Nord, depuis 50, presque 60 ans, les dictateurs se suivent de père en fils, et ce réel a été organisé de longue date. Et pour les gens qui sont en place, qui vivent là-bas, qui survivent pour beaucoup, ce réel, cette réalité fausse, est devenue leur réel. L'information est tronquée, falsifiée, il n'arrive de l'extérieur qu'un mince filet de choses, de faits. On dit même que certains Nord-Coréens ne savent pas, par exemple, que l'homme a marché sur la Lune, et eux-mêmes pensent, en tout cas, c'est la propagande qui le dit, que les Américains vont les agresser, qu'il y a une armée américaine à leur porte, ce qui est vrai d'ailleurs, mais qui n'est pas une armée offensive, qui est au contraire une armée défensive pour éviter que la Corée du Nord envahisse la Corée du Sud. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voyager de manière un peu comme un météore. Certes, je ne suis pas resté très longtemps en Corée du Nord, mais je voulais garder ce regard distancié, un peu ironique, du spectacle qu'on voulait bien me montrer de la Corée du Nord. Et puis, vous ne partez pas seul, vous partez avec un de vos amis, un dénommé Clorinde. Et puis, tous les deux, vous prenez plusieurs livres pour vous accompagner dans votre séjour, parfois même pour vous y secourir. Est-ce que ce sont ces lectures qui vous ont permis de tenir en constituant une échappatoire face à ce monde un petit peu oppressant ? Oui, en fait, le livre est sur trois niveaux. Il y a ce voyage en Corée du Nord. Il y a ce personnage de Clorinde qui est un de mes amis qui n'a jamais voyagé et qui, suite à une déception sentimentale et un problème personnel de santé, un pépin de santé, comme on dit, a décidé qu'après tout, la Corée du Nord, pourquoi pas ? C'est un formidable prétexte d'oublier ses tracas. Et donc, il se joint à moi. C'est la troisième ou la quatrième fois de sa vie qu'il prend un avion. Et donc, il va découvrir et la Chine et la Corée du Nord avec moi. Donc, c'est un peu le deuxième niveau de lecture. Et puis, le troisième niveau de lecture, ce sont, c'est le cas de le dire, les livres que nous emportons et notamment « Mardi » de Herman Melville qui est un roman formidable de deux marins qui décident de quitter le navire et de se laisser dériver d'île en île dans les mers du Sud. et ils vont devenir successivement des naufragés, des rois, des vagabonds. Et c'est cette espèce de divagation au hasard, au gré des choses, au gré des rencontres, bref, l'imprévu même de la vie qui sert aussi de balancier à ce voyage très organisé dans lequel je suis moi-même prisonnier. Alors, tout votre récit aussi entre le tragique et le burlesque, mais vous racontez tout avec un certain humour. Est-ce que cet humour, ce ton décalé que vous employez, ils étaient nécessaires pour ne pas tomber dans le tragique, justement ? Oui, c'est une distance que je mets en écrivant le livre après, même si ce sont des notes qui ont été prises au jour le jour dans un petit carnet. Le soir, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et quand il y avait un peu d'électricité, parce qu'il n'y en avait pas toujours, je notais tout ce qui m'était arrivé. Et après, je me suis dit, bon, que faire de ce matériau-là, ce matériau littéraire, ces notes ? Est-ce que je fais quelque chose qui rend compte très précisément de la situation de la Corée du Nord, alors qu'il y a quand même des livres qui sortent très pointus là-dessus ? Non, je voulais en faire quelque chose de personnel, mettre ma patte et le faire à ma façon. Et ce qui me semblait être le plus simple pour aborder la Corée du Nord qui est dans une situation, on est d'accord, tragique, on parle de crimes contre l'humanité, de garder cette espèce de petits pas de côté, de petits pincements, d'ironie, afin d'attraper les choses et ne pas forcément les prendre de plein fouet, parce que si on les prenait de point fait, plein fouet, ce serait insupportable. Alors quand on referme ce livre et ce récit de voyage passionnant, le constat sur la Corée du Nord est extrêmement inquiétant. Est-ce que, selon vous, les choses pourraient changer bientôt ? Est-ce que ce serait imaginable que la population se soulève, renverse le régime ? Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour ce que j'en sais, c'est improbable. Il faudrait que le pouvoir lui-même cède sur un certain nombre de choses pour que la population émerge. Aujourd'hui, c'est un pays verrouillé, il est très difficile d'y entrer, il est très difficile, voire impossible d'en sortir. Les gens eux-mêmes n'ont guère le droit de bouger. Il faut un permis, une autorisation pour quitter son village, quitter sa région. La formation ne circule pas très bien, même si la frontière avec la Chine est poreuse. J'ai l'impression quand même que c'est un pays qui est extrêmement tenu et il faudrait que le régime lui-même cède sur un certain nombre de choses pour que la population bouge. La réunification entre les deux Corées est historique, elle se fera un jour. Mais même les Sud-Coréens appréhendent ce moment parce qu'ils ont évalué déjà économiquement à six ou sept années de PIB pour arriver à rétablir les choses entre ces deux pays qui, sur l'indice économique, c'est de 1 à 40. La Corée du Sud étant la 40 fois plus développée que la Corée du Nord. La Corée du Sud est la 12e puissance mondiale. Hyundai, Samsung, etc. C'est eux. Donc nous avons ce capitalisme effréné en Corée du Sud et ce monde communiste figé depuis 50 ans en Corée du Nord. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce mais elles sont très antinomiques. Donc je pense qu'à terme, ça se fera mais il faut vraiment que le régime lui-même bouge. Or, l'arrivée du petit-fils de Kim Il-sung au pouvoir, Kim Jong-un, laisse penser au contraire que rien ne va bouger encore. Et le troisième essai nucléaire qui a été fait il y a quelques jours laisse craindre le pire.